Il y a encore quelques semaines, cette maman et ses trois enfants vivaient dans un squat. La petite famille y était installée depuis deux mois quand elle a été évacuée. Ce matin-là, Laura ne pouvait s'empêcher de faire le ménage. Mais cette évacuation stressante était aussi pour elle un nouvel espoir. Quelques semaines après cette interview, un de ses désirs les plus chers pour ses enfants se réalise enfin. On va où, là ? Là, on va à l'école, parce qu'il y a bien à l'école. Bonjour. 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 C'est le même chose pour Bugattie. Dans ce lieu, elle peut commencer à se reconstruire et à penser à l'avenir. Une autre personne commence aussi à se reconstruire et à penser à l'avenir. C'est la Seine. Comme Laura, il vivait encore au squad Bugatti il y a quelques semaines. Il en était même le responsable. Là, je suis tranquille dans mon corps. J'essaie de reprendre une vie plus ou moins normale. Il faut dire que ces 13 mois, passés 24 heures sur 24 au squat, avec son lot de tensions à gérer, ont été éprouvants pour lui. Moi, ce que j'ai vu en eux, c'est que de la souffrance. La souffrance en fait, rien d'autre. Malgré les... Mais c'est la souffrance qui ressort d'une façon ou d'une autre. Simplement. Alors, vous avez le côté positif et vous avez le côté négatif, qui est la violence. Aujourd'hui, les anciens du squad Bugatti sont logés dans six hôtels différents. Le bâtiment, lui, a commencé à être détruit. Il sera remplacé par un supermarché. Ça ne sera pas dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021